Hello, petite vidéo haut du corps, vidéo courte, vraiment courte cette fois-ci, haut du corps, donc bras, épaules, dos et ça reste du pilates, donc engagement du centre ici. On va commencer debout avec une série de push-up, ok ? Alors, debout au bout de votre tapis, trouvez votre ancrage sur les deux pieds, une inspi pour ouvrir les côtes, une expi par la bouche pour relâcher, encore une fois, inspirez, expirez. Et venez vous enrouler, les cervicales, le haut du dos, le bas du dos. Vous allez faire trois pas pour venir vous retrouver en plan, juste trois pas, et vous allez regarder vos pieds, tandis que vous faites vos pas. Premier pas, on regarde les pieds, deuxième pas, on continue de regarder les pieds, troisième pas, on est en planche. Dans cette position de la planche, les orteils sont crochetés sur le tapis, les talons poussent un mur imaginaire, les fessiers sont engagés. Vous avez les bras tendus, vous allez simplement déverrouiller les coudes, tendre les bras, déverrouiller les coudes, donc plier un petit peu les coudes et tendre, plier un petit peu et tendre. Tandis que vous faites ce petit mouvement avec les coudes, vous ne descendez pas, il n'y a rien d'autre qui bouge, on déverrouille les coudes, on tend, on déverrouille, on tend, pour être sûr de ne pas être en hyperextension là sur les coudes. On plie un petit peu, on tend, on plie un petit peu, on tend, et ça va aider à sentir les omoplates, les épaules qui vont se stabiliser là dans le dos. Voilà, on en fait une dizaine comme ça. Attention, quand vous allez marcher sur les mains pour revenir, le mouvement ne part pas des hanches qui partent vers le haut comme le Downward Dog. On va travailler le haut du dos, donc ce qu'on va faire, c'est que depuis la position de la planche, vous allez enrouler la tête, arrondir le haut du dos, arrondir le haut du dos, pousser le sternum vers le haut, écartez les omoplates, vous regardez vos pieds, et de là vous marchez sur les mains. Trois pas aussi, le dos est rond, on articule la colonne pour revenir se remettre debout, dos droit. Trois pas, ok ? Donc on va venir s'enrouler en avant, regardez les pieds, faites vos trois pas pour vous retrouver en planche. Deux, trois, en regardant les pieds, puis on regarde le devant du tapis une fois qu'on est en planche. On va faire cinq push-ups, donc cette fois-ci on plie les coudes jusqu'où on peut, ok ? Pour avoir à peu près les avant-bras parallèles au tronc, et on pousse pour revenir, donc encore quatre. On inspire, quand on descend, on expire, quand on revient. Imaginez vos bras, vos mains attachées à votre sternum. Je ne sais pas si ça vous parle. Cinq en tout, enrouler la tête, arrondissez le haut du dos, le bas du dos, marchez sur les mains trois pas, articulez la colonne, revenez vous mettre debout, avant de faire les quatre suivants. Donc, imaginez vos bras, les bouts des doigts, le petit doigt, l'auriculaire, ok ? Qui est attaché ici au sternum. Une connexion entre l'auriculaire aussi et le nombril. Ok ? Un espèce de chemin comme ça. Essayez de penser à ça quand vous faites vos pompes. Vous pliez, quand vous tendez les bras de nouveau, repoussez bien le sol avec le petit auriculaire, avec toute la main en fait, et sentez la connexion avec le sternum et le centre, comme si ça soulevait tout ça, tout le centre, à chaque fois que vous repoussez le sol avec la main, ok ? Donc, on a fait cinq push-ups. Donc, le prochain, on en fait quatre, c'est-à-dire qu'on en fera trois, deux, un, ok ? Inspirez là, sur l'expi, venez vous enrouler, articulez la colonne, regardez les pieds, la tête est bien relâchée, un, deux, trois pas, on est dans la planche, on y va, on inspire pour plier, on expire, on remonte. Deux, trois, allez, soulevez le sternum, on enroule la tête, on arrondit le haut du dos, un, deux, trois pas, articulez la colonne, prenez le temps d'articuler la colonne, de revenir droite. et on y retourne, on expire pour descendre, on regarde les pieds, on fait nos trois pas, on est en planche, cette fois-ci, il y en a trois. Un, deux, trois, on arrondit le haut du dos, pousse le haut du dos vers le plafond, marchez sur les mains, articulez la colonne, inspirez ici, on expire, on y retourne, la tête est relâchée, regardez les pieds, trois pas. Quand vous faites vos push-ups, essayez de ramener le pli du coude vers l'avant, ok, les coudes se plient le long du corps, ce n'est pas des push-ups de triceps. Trois, on arrondit le haut du dos, on repousse le sol, trois pas, et on articule la colonne, reviendra, on expire, on s'enroule, la tête est relâchée. Il n'y en a que deux cette fois-ci. Un, et deux. On roulait la tête. Marchez sur les mains, trois pas. Articulez la colonne, inspirez là. Le dernier, relâchez la tête, regardez là-bas derrière, tandis que vous faites vos pas avec vos mains. Allez, le dernier, on le fait super bien. On plie les coudes, on plie les coudes, on plie les coudes, on essaie de rester un petit peu. Allez, repoussez le tapis, remontez, soulevez le sternum, le nombril. On enroule la tête, on écarte les omoplates, on arrondit le dos le plus possible, et on marche sur les mains. Deux, trois, et on reconstruit la colonne. Les bras sont attachés au sternum. Donc quand le sternum se replace, hop, les omoplates glissent, et le regard se redresse. Les push-ups, vous pouvez aussi les faire sur les genoux. Il y a toujours l'option de les faire sur les genoux si c'est trop compliqué comme ça. Vous pliez les genoux, vous ouvrez bien par contre l'angle ici. Ok ? Et vous faites vos push-ups comme ça. Juste un autre truc, si vous voulez refaire cette séance en la rendant un peu plus difficile, quand vous faites vos push-ups, si vous voulez travailler plus les épaules et le haut du dos, vous êtes en planche. Vous poussez un mur imaginaire avec vos talons. Quand vous partez dans votre push-up, vous pliez les coudes, et vous partez vers l'avant sur le bout des orteils. Et quand vous tendez les bras, vous repartez en arrière. Donc si vous allez vers l'avant et vers l'arrière, ça va être plus costaud pour les bras. Je n'arrive pas à descendre beaucoup d'ailleurs. Ok ? Ok. On va rester debout. Les pieds en V. Je vais juste vous mettre ici. Cette fois-ci, par contre, je vous garde en portrait. Hop ! J'espère que ça ira comme ça. Donc ça, on peut le faire avec les poids ou sans les poids, celui-ci. Vous allez mettre les pieds en V et tirer les bras sur le côté. Ok ? Poussez le sternum vers l'arrière s'il a tendance à vouloir aller vers l'avant voire que la colonne reste neutre. Et l'idée, c'est de faire des petits cercles avec les bras. Des petits cercles dans une direction. Et des petits cercles dans l'autre direction. J'ai oublié de vous dire. Donc faites des petits cercles avec les bras. Pour cette séance, vous aurez besoin de poids comme ça. J'essaye de faire sans trop d'accessoires, mais bon, pour travailler les bras quand même. Donc si vous n'avez pas de poids, comme ça, c'est des poids de presque 1 kg chacun. Prenez des petites bouteilles d'eau, si vous avez. Pas très écolo, mais bon. Ou un truc qui pèse 1 kg de chaque côté. Ok ? Je le mettrai dans le mail, que vous sachiez. Donc vous êtes toujours en train de faire vos cercles de bras. Ok ? Donc étirez bien les bras à droite, à gauche. Il faut qu'il y ait de l'espace entre les deux omoplates. Donc vous pouvez en faire tant que vous voulez. Donc n'oubliez pas de changer de direction. Et vous pouvez faire ce petit mouvement avec les poids dans les mains. Ok ? Là, on va vraiment prendre les poids pour le suivant. On va faire les biceps press. Donc travailler les biceps. Ok ? Donc le premier, vous allez tendre les bras devant vous. Les mains sont à hauteur d'épaule. Les coudes sont à hauteur d'épaule. On plie les coudes à 90 degrés et on tend. Donc on ne plie pas plus que 90 degrés et on tend. Vous avez les pieds en V-Pilate. Donc les talons connectés ensemble, les fessiers engagés. Absorbez le nombril. Essayez d'être droit. Donc pas en arrière ni en avant. Les épaules au-dessus des hanches. On plie et on tend. À chaque fois que vous pliez, pensez que vos coudes partent vers l'avant. Ok ? Et on tend doucement. Plus doucement, envoyez les coudes vers l'avant. Et on tend doucement. On plie et on tend. Comme si ça s'allongeait, les triceps s'allongent ici. Quand les biceps se contractent. Et inversement. Ok ? Essayez de garder les épaules loin des oreilles. Il ne faut pas qu'il y ait de tension au niveau de la nuque. Il y a des tensions au niveau de la nuque pour éventuellement baisser un petit peu les coudes. Ok ? Vous gardez les bras tendus. Vous ouvrez les bras sur le côté. Paume des mains vers le ciel. Toujours les pieds en V. Engagez le corps, le nombril, les abdos. Et cette fois-ci, vous pliez sur le côté. Vous gardez, vous arrêtez à 90 degrés. Et vous tendez. Encore une fois, les coudes s'allongent vers les côtés quand on plie. Et on allonge les biceps pendant le temps. Je vais m'envoyer. Je vais prendre l'oiseau. Donc, encore une fois, pensez que vos petits auriculaires sont attachés à votre sternum. Empêchez votre sternum de se désengager. Empêchez le sternum de partir en avant. Il reste connecté. Tout reste connecté. Les épaules loin des oreilles. La nuque longue. Pas de tension au niveau de la nuque. Absorbez le nombril. Si vous sentez que le sternum part vraiment trop en avant, faites comme si vous faisiez un chest lift. Imaginez que vous faisiez un chest lift comme ça et enroulez peut-être la tête un peu en avant. Et vous allez relâcher les bras le long du corps. Ok ? Bougez les épaules s'il y a besoin. Vous allez tourner les paumes de main vers l'avant. Cette fois-ci, pliez complètement les coudes pour que les mains touchent presque les épaules. Ok ? Tendez les bras. Et twistez les poignets. On flexe les poignets. On amène les mains vers les épaules. Ok ? Les poignets sont flex. On allonge les poignets et on plie les poignets dans l'autre sens. Donc le mouvement part de l'articulation des poignets. Très pilates, ça. Le mouvement part du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Donc là, pensez que c'est l'articulation des poignets aussi qu'on travaille. Hop ! On enroule les poignets. Chauffe au niveau des poignets. C'est pas mal. Renforcez un peu les poignets pour toutes les positions à quatre pattes. N'oubliez pas d'absorber le nombril, tracter l'os du pubis vers le nombril, pousser les côtes vers l'arrière si vous avez envie de partir vers l'avant. Ok. Maintenant, vous allez attraper les poids au bout. Ouais. Vous allez attraper le bout de vos poids ou le bout de vos bouteilles parce qu'on va démarrer avec les bras en chandelier, les coudes à hauteur d'épaule, les paumes des mains qui vous font face, qui vous regardent vos paumes des mains parce que vous allez serrer ici les coudes et les mains ensemble. Ok. Donc, s'il y a le poids entre les deux, ça ne va pas. Serrez les coudes et les mains ensemble et on ouvre. On ferme et on ouvre. Donc, dans le dos, j'ai les omoplates qui se resserrent quand j'ouvre et les omoplates qui s'écartent quand je refais. Inspirez, expirez. Empêchez le sternum de partir en avant sur l'inspire. On ne peut pas faire d'extension du dos, la colonne reste neutre, les pieds toujours enlevés, les talons connectés, les abdos engagés, les épaules loin des oreilles, la nuque sans tension, les omoplates qui s'écartent, les omoplates qui se resserrent. Comme si elles tournaient, vos omoplates, autour de votre cage thoracique, autour de vos côtes. Elles font ça, elles vont vers l'avant, elles partent vers l'arrière, vos omoplates. comme si elles passaient sous l'aisselle, elles repartent là-derrière. On veut que ça chauffe dans le haut du dos, autour des omoplates. Et relâchez, n'hésitez pas à bouger la nuque. Ensuite, on va se placer en squat. Je vais vous mettre de profil, vous verrez mieux. Vous allez plier les jambes et placer le tronc parallèle au sol. Les poids dans les mains. Pour garder le sol, il faut que la nuque soit vraiment dans l'alignement de la colonne. Et vous allez placer les poids devant le sternum. Ça s'appelle le bug. Vous allez ouvrir et refermer. Les épaules, on ouvre et on referme. C'est juste ça. Pensez que le mouvement part des coudes, comme s'il y avait un fil qui montait, qui levait les coudes vers le ciel et on redescend comme une marionnette. Faites vraiment partir le mouvement du coude. Vous allez sentir plus les triceps là-derrière. Absorbez le lombril. La colonne est longue entre le sommet du crâne et le coccyx. C'est long. Ça reste long. Ne cambray pas le bas du dos. Vous allez voir que si vous placez plus le poids du corps sur les orteils, ça va un peu plus challenger vos abdos. Si vous placez plus le poids du corps sur les talons, ça va challenger un petit peu plus vos fessiers dans cette position. Pas de tension au niveau de la nuque. Si la nuque est bien dans l'alignement de la colonne, il n'y a pas de raison. Si les épaules sont loin des oreilles, il n'y a pas de raison. A vous de choisir si vous placez le poids du corps plus sur les orteils, plus sur les talons. Vous pouvez plier plus les jambes si vous voulez plus de boulot au niveau des quads, des cuisses. OK. Relâchez la tête, tendez les bras, restez un petit peu avec les poids qui aident à étirer un peu les épaules vers le sol. Relâchez bien la tête et repoussez le sol, tendez les jambes, articulez la colonne pour venir vous remettre debout. Pour le zip up. Pardon. Les talons, les talons toujours connectés, les pieds en V, engagez le centre. Les poids l'un contre l'autre, vous les serrez l'un contre l'autre. OK. Vous partez de dessous, sous le nombril et vous allez monter les poids vers le sternum. Essayez de ne pas monter trop les épaules vers les oreilles. Les coudes ont le droit de monter. Vous allez même pouvoir monter les poids plus haut que le sternum en fait, jusqu'au menton. OK. Squeezez les poids ensemble. Si ça ripe. OK. Vous avez le droit de soulever les coudes mais vous n'avez pas le droit de soulever les épaules. OK. Inspirez quand vous montez les poids et expirez quand vous redescendez. Imaginez que c'est votre nombril qui se soulève avec les poids. OK. Sur l'inspire. Soulevez le nombril jusqu'au sternum sur l'inspire. Et on va faire la même chose en montant sur les demi-pointes. Donc on inspire. Hop. On soulève le nombril du coup, on grimpe sur les demi-pointes. on expire. On repose les talons. Gardez les épaules loin des oreilles. Vous allez sentir le dessus des bras un petit... Ça chauffe un peu. Il y a une espèce de ligne, de spirale qui chauffe un peu ici entre l'épaule et le coude là-au-dessus. Continuez le mouvement. et relâchez. N'hésitez pas à bouger les épaules. On va se remettre en squat. OK. Il est très pilates celui-ci. J'aime bien le penser très pilates. On se remet en squat. On plie les genoux. On vient placer le tronc parallèle au sol. Vous avez les bras le long du corps. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tendre un bras vers l'avant et l'autre bras vers l'arrière. Paume de la main, du bras qui est vers l'avant, regarde le sol. Paume de la main de l'autre, regarde le ciel. Et vous étirez loin, les bras loin l'un de l'autre. Vous repliez les coudes. Vous changez, vous restez, vous allongez. Je trouve qu'il est très pilates parce que le fait d'allonger, ça va recruter les obliques. Parce que vous le sentez, il y a un bras qui va dans une direction, l'autre bras qui va dans l'autre direction. Du coup, les obliques droite-gauche doivent faire le job pour compenser ça, pour que le tronc ne bouge pas. Pensez sommet du crâne loin du coccyx. Évitez de monter l'épaule, pause à l'oreille. Aucune des deux épaules d'ailleurs. À vous de voir si vous placez le poids du corps plus sur les orteils, plus sur les talons ou pile, bien répartis entre les deux. Vous pouvez toujours mettre sur pause et faire plus de répétitions. OK ? On relâche les poids vers le sol, on relâche la tête, on reste un petit peu pour étirer le dos, relâchez aussi le haut du dos. Et quand vous reconstruisez la colonne, vous pouvez tendre les jambes au fur et à mesure de revenir vous mettre debout. OK ? On va rester debout. Chest expansion. Travaillez les triceps. OK ? Je vais mettre de profil. Toujours les pieds en V. Pieds en V, c'est on serre un petit peu les fesses comme ça l'une vers l'autre et on ouvre là-devant. Ça permet ça d'aller bien. Les bras le long du corps. OK ? Le chest expansion, c'est j'amène les bras vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière pour travailler les triceps et les lats aussi. C'est le mouvement qu'on fait quand on fait du ski de fond. Si vous sentez que vous avez un peu mal aux bras là-derrière quand vous avez fait du ski de fond et un peu ici, c'est ce mouvement-là. L'idée, c'est d'emmener les bras le plus possible vers l'arrière sans emmener les côtes vers l'avant. On ne peut pas faire une extension du dos sinon on ne travaille plus du tout les bras. Donc, on part en arrière, on part en arrière, on voit jusqu'où on peut aller. Moi, ce que j'aime bien faire parce que j'ai tendance à avoir beaucoup le sternum qui part en avant, c'est d'atteindre une certaine distance là-derrière et de faire comme si je faisais un chest lift du haut du corps. Donc, poussez le sternum vers l'arrière, enroulez un tout petit peu la tête et du coup, je peux aller un petit peu plus loin derrière et vraiment sentir les triceps. Ok ? Donc, essayez de voir si vous trouvez une stratégie pour aller un petit peu plus loin derrière sans pousser le sternum vers l'avant. Donc, en fait, l'idée, c'est de, avec les côtes, pousser aussi en arrière. Donc, ce n'est pas seulement finalement un exercice pour l'arrière des bras et les lattes. C'est aussi un exercice d'abdos, les abdos du haut. Poussez le sternum vers l'arrière, empêchez le dos, empêchez le dos de venir se placer en extension. Ça revient un peu au même que de faire une flexion finalement. Ok ? Le muscle travaille de façon isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bouge, mais il travaille le muscle pour que rien ne bouge justement. Ça, ça s'appelle le chest expansion et on le fait pas mal sur le réformer. On a les sangles dans les mains et on pousse vers l'arrière et du coup, le corps bouge vers l'avant. Pour celles qui connaissent le réformer. Allez, encore deux. Et le dernier. Ok, relâchez les épaules. Qu'est-ce que je vous avais prévu encore debout ? Alors, le side bend. Ok. Le side bend, il est pas mal avec les poids. Donc, on tend un bras vers le ciel, l'autre bras vers le sol. Important d'engager les fessiers, les abdos. Et quand on va faire notre side bend, sentir qu'il y a un lift du côté qui se soulève. Tout ça pour éviter de sentir le bas du dos qui tire trop. Ok ? On engage les fessiers, on absorbe le nombril, on rétroverse peut-être un petit peu le bassin et on lift les côtes côté droit. Voilà, pour le coup. Et on vient faire notre side bend. Il y a le point vers le sol qui nous aide à descendre un peu plus. Là, vous pliez le coude autour de la tête. Ça lift, ça aide à lifter encore plus les côtes comme si elles étaient attachées aux coudes. Tendez le bras et revenez. On change de côté. Engagez les fessiers, le nombril, rétroversez un peu le bassin. Lift, 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 lift. Quand on plie le coude, on étire encore plus les côtes. Pressez bien le pied gauche dans le tapis tandis que vous faites votre side bend vers la droite. Tendez le bras, absorbez le nombril, revenez. Ok, on change de côté. Les épaules ne montent pas aux oreilles. On lift la taille, on lift les côtes. On ancre le pied droit dans le sol tandis qu'on part vers la gauche. On oppose. Engagez les fessiers. Le nombril, on plie le coude. On tend le bras. On replace tout ça. Une dernière fois, l'autre côté. On inspire, on inspire, on inspire. On ancre le pied opposé. On expire, on plie le coude. On inspire, on reste là. Et on expire, on tremble le bras. On revient. Et on relâche. Ok, on va venir s'asseoir en tailleur. Petit papier, toujours. Alors, les mains derrière la tête avec toujours les poids dans les mains. Vous pouvez n'en garder qu'un seul. Quand vous êtes assise en tailleur, essayez d'avoir les deux ischions posées sur le sol de la même façon, toujours. Les deux mains derrière la tête, les poids dans les mains, les coudes vers le plafond. Les coudes regardent le ciel ou le plafond. Le sternum pousse en arrière. On tend les bras vers le plafond. Et on replie. On tend les bras. On plie les coudes. Tout simplement. Les coudes ne bougent pas, en fait. Ils visent toujours là-haut. Et les mains se placent au-dessus de la tête. Les mains sont derrière. Dans la tête. Empêchez le sternum et les deux côtes de partir en avant. Absorbez le nombril. Grandissez-vous. Repoussez le sol avec vos ischions. On peut aussi s'incliner un petit peu en avant quand on fait ça, pour challenger un petit peu plus les abdos. On s'incline un peu en avant, mais on a toujours les ischions posées sur le sol. De profil. Au lieu d'être comme ça, on se met un petit peu comme ça. Et on fait la même chose. Du coup, les poids vont partir vers l'avant. Ça va challenger un petit peu les abdos. Le nombril va devoir un peu pousser en arrière pour ne pas qu'on parte complètement avec. Et le dos aussi, en fait. Les abdos, mais il y a le dos aussi qui bosse pour rester dans cette position. Je suis encore, je ne suis pas beaucoup inclinée en avant. On revient droite. On relâche. Je perds mes chaussettes. Ok. On repose. Les poids, pardon. Les mains sur les épaules. Vous allez faire des petits cercles avec les épaules. Vers l'avant, vers l'arrière. On va changer le croisement de pied. Vous avez le même poids sur les deux ischions. Toujours. Ok. Sentez bien le poids des ischions dans le sol. Ok. Gardez les mains sur les épaules. Et on va faire des side bends. Ok. Avec les mains sur les épaules pour éviter de les faire plus avec le coude. En général, quand on fait des twists et des side bends, on dirige le mouvement avec le coude. Là, c'est vraiment un côté qui s'allonge et l'autre côté s'allonge. Mais le côté qui ne s'allonge pas, on ne vient pas s'écrouler dessus non plus parce qu'on repousse le sol toujours avec les deux ischions. Donc la colonne s'allonge, elle fait un side bend à côté. La colonne s'allonge, elle fait un side bend de l'autre. Mais imaginez qu'il y a un gros ballon sur ce côté-là. Donc vous enroulez autour du gros ballon, vous ne venez pas vous écrouler. Vous êtes toujours en train d'essayer d'allonger la taille quand même des deux côtés. Et les épaules sont loin des oreilles. Comme on a les mains dessus, c'est facile de vérifier si elles montent aux oreilles ou pas. Épaules loin des oreilles. On allonge la colonne, on fait un side bend. Donc on est loin le sommet du crâne, du coccyx, toujours. Même dans le side bend. Et le même poids sur les deux ischions. On recentre. On twiste d'un côté et on twiste de l'autre. Le même poids sur les deux ischions. Et ce qui tourne, c'est les côtes, le sternum et les épaules. Le bassin ne bouge pas. Ok, un petit dernier avant d'étirer un peu. Je vous avais dit que c'était court. La planche inversée. Donc vous avez les mains à peu près sous les épaules, un petit peu plus en arrière. Ok ? Et les bouts des doigts vers les pieds. Vous ouvrez les épaules, vous levez les fesses, mais on n'est pas en table, on va laisser les fesses à peu près relâchées. Ok ? Gardez les épaules bien ouvertes, empêchez-les de monter aux oreilles, pliez les coudes, tendez les bras. Pliez les coudes, tendez les bras. Ok ? Les triceps. Encore une fois, le haut du dos. Les épaules bien ouvertes, clavicules bien ouvertes. Essayez de ne pas complètement tendre le coude. Arrêtez-vous avant d'être trop tendu. Plus dur du coup. On ne tend pas complètement le coude, on s'arrête un petit peu avant. A vous de voir si vous placez les mains un peu plus loin. Est-ce que ça change ? Si vous placez les mains un peu plus près. Comment on sent au niveau des bras ? Ok ? Vous sentez que ça bosse plus ou plus là ou là, et ça étire plus ou moins. Donc, jouez avec la position des bras. Ok, venez vous rasseoir. En tailleur, on va étirer. Donc, le bras droit, tendez-le là-devant. Poussez le coude contre l'épaule. Opposé. On change de côté. On plie le coude, on attrape avec la main, on posez le coude. On tire là-bas derrière la tête. Si on peut, avec l'autre main là, on va aller attraper la main qui est derrière la tête. On va faire ça. Et tirer un petit peu plus. Si ce n'est pas possible, vous mettez une serviette entre les deux. Ok ? Comme ça, vous sentez quand même que la main du dessous peut tirer un peu la main du dessous. La main du dessous peut tirer un peu la main du dessus plutôt. Et on s'agrandit, on reste longue. On met du crâne vers le plafond et le coccyx qui repousse le sol. Ok ? Et on change de côté. On va décroiser les pieds dans le sein. Donc d'abord, le coude derrière la tête. La main là-bas derrière, avec cette main là, on tire. Le coude pour le tirer. Puis si on peut, avec cette main, on va attraper l'autre. Plus compliqué de ce côté-là. Et la colonne longue et droite. Ok, donc un petit quart d'heure, je dirais. Ah non, quand même 28 minutes. Ok, deux bras, deux hauts du corps. Ajoutez à la fin d'une séance ou à faire après un running quand on est fatigué sur les jambes. Et les poids, à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Je crois que j'ai tout dit. Et donc n'oubliez pas que les mains sont attachées au sternum et au centre. Ok ? Donc essayez de trouver les connexions toujours. Même quand on bosse les bras, on travaille le centre. Gros bisous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada